Musique J'ai commencé plutôt par faire des installations pour lesquelles je ne produisais pas du tout d'objets. Je m'intéressais beaucoup à ce qui était impalpable, voire immatériel. Ma première pièce, vraiment, c'était une bénédiction, un travail avec un vrai Dominicain qui avait béni la moitié d'un espace. Donc il y avait toute cette question autour de la sacralité, aussi de l'art et de la croyance. Et petit à petit, dans ces installations, j'ai commencé à utiliser des objets comme des radiateurs, des lampes. Donc c'était des objets qui pouvaient continuer à fonctionner dans un espace d'exposition. Et ensuite, je me suis mise à réaliser ces objets, donc des objets fonctionnels comme des assises. Et petit à petit, comme ça, je me suis libérée formellement. et je crois que c'est vraiment là que j'ai commencé à dessiner des formes, à réaliser, à me confronter plus directement à la matière et à aussi exploiter le matériau et où est-ce que le matériau pouvait aussi m'emmener. Pourquoi le métal ? Parce que là, il y avait une éternelle transformation qui était possible. C'est-à-dire que c'était un outil qu'on pouvait manipuler facilement, dont on pouvait retransformer presque éternellement la forme. C'est-à-dire qu'on peut le ressouder, le recouper, puis imaginer le fondre, qui est tout le temps en développement. C'est aussi très proche du dessin, parce que avec les tubes de métal, c'était vraiment comme donner corps dans l'espace à ces lignes comme ça qu'on retrouve sur du papier. Et aussi, avec la rigidité du métal, on peut travailler comme avec des matériaux beaucoup plus fragiles, sauf que, ici, les formes vraiment tiennent. Et puis, il avait une capacité d'expansion très forte. C'est-à-dire qu'on peut le faire réagir à des liquides chimiques, sa peau se transforme, il transpire, et des couleurs apparaissent. On peut le faire sonner, résonner, donc on peut produire des sons, et puis ainsi de suite, comme ça, on peut vraiment déployer et étendre les possibilités. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup. J'ai réalisé plusieurs personnages en laiton. Ce qui m'intéressait, c'était aussi ces sculptures en bronze, ces sortes de monuments qu'on peut trouver dans les villes à l'extérieur, qui sont des personnages comme ça, échalunes, mais qui sont placés souvent sur des socles en hauteur, donc il y a toujours une distance comme ça entre les gens et ces sculptures. Et ça m'a amusée de travailler sur des choses un peu équivalentes, qui sont offertes des personnages échalunes, en métal, mais qui sont ici faites de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que c'est pas du tout du moulage, c'est pas un processus long. Je m'intéresse pas particulièrement aux détails. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est quelque chose de très gestuel et très immédiat, et aussi de pouvoir en produire beaucoup pour avoir des groupes de personnages. Et du coup, à partir du moment où on a un groupe de gens, les questions se déplacent ailleurs. C'est quelque chose de beaucoup plus narratif. Du coup, c'était beaucoup de temps dans l'atelier avec ces personnages qui font la même taille que moi, que je manipule. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez étrange qui se développaient. Et donc, je crois que c'est comme ça que les vidéos ont commencé. Au début, il y a vraiment ce truc où c'était sur la construction même de ces personnages. Je me montrais moi dans l'atelier en tant qu'artiste. J'oxyde leurs membres, et puis ensuite, je leur dessine des habits. Et donc, petit à petit, leur identité évolue. Et puis, eux aussi prennent vie, prennent une autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de film où je suis là avec eux et des moments où je ne suis même plus là. Et du coup, ils interagissent entre eux. Parfois, ils se démembraient, ils s'échangeaient. Un membre, une tête. C'était beaucoup une question de leur identité aussi. Ils s'essayaient à plusieurs identités. Ça, c'était la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, j'ai voulu moi aussi me mettre en danger. Et donc, le schéma s'est inversé. Dans la deuxième vidéo, il y a juste cinq personnages en liton qui ont une identité très claire qu'on peut presque reconnaître. Et c'est moi qui me mets en danger. C'est moi qui m'essaye à différentes identités, qui se maquillent, transforment. Sans narration précise, c'est plus une situation. Et voilà, c'est un peu le début des vidéos. Sous-titrage ST' 501 Je m'intéresse beaucoup aussi à la mécanique. L'an dernier, j'ai participé à l'exposition « Les bons sentiments » qui était l'exposition pour le 19e prix de la fondation Notre-Price Ricard. Lors de cette exposition, j'ai présenté quatre prototypes de motos en métal, en acier et en inox. Je me suis intéressée aux motos, parce que dans les motos, il y a toute une partie qui est dissimilée, mais il y a aussi toute une partie du moteur qui est laissée apparente. Et avec des gens qui ne connaissent pas la mécanique et le fonctionnement, on peut vous les regarder presque comme un truc esthétique. C'est très abstrait. Et du coup, c'est un bon support pour l'imaginaire. Je m'intéresse beaucoup aussi à la science-fiction. Je regarde beaucoup de films. Je m'intéresse beaucoup à la BD ou à des récits, comme ça. Il y a tous ces gens qui essaient de donner forme à des nouveaux objets, comme des vaisseaux. Si on prend l'exemple de Star Wars, il y a plein de planètes qui sont inventées, du coup, plein d'environnements, de la végétation, des architectures, du mobilier, aussi des créatures. Cette série-là, pour en venir aux pièces qui sont montrées ici au Centre Pompidou, ces pièces font partie d'une série qui s'appelle Night on Giant, qui a été présentée à Turin et Rome en 2017. Et donc, l'idée était de créer un salon, un peu comme un salon de loto, mais un salon du vaisseau spatial. Et donc, de présenter comme ça des prototypes d'engins. Et là, l'exercice, c'était vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de modèles qui ont été dessinés et qu'on a pu voir dans des films. Et du coup, il y a un imaginaire collectif autour de ça. Quand on parle de vaisseaux, quand on parle de science fiction, on a tous des images en tête, mais ces images ont été créées par des gens, en fait. On ne les a pas sorties de notre cerveau, en fait. Ce sont des références communes. Moi, ma tentative, c'était un peu d'avoir cet inventaire-là en tête. Mais à partir de ça, aussi d'en proposer de nouvelles, c'est-à-dire d'essayer de surprendre par des formes. Et on peut imaginer un fonctionnement, parce qu'il y a quelque chose de très abstrait, mais aussi il y a des éléments très figuratifs, comme des étriers, des volants, des pots d'échappement. Et oui, ce sont des objets qui permettent aussi de s'évader, d'explorer toujours de nouveaux horizons. Je crois que c'était aussi une référence à ce dont je parle à travers les films. En tout cas, quand j'apparais sous différentes identités, j'essaie comme ça d'explorer plein de possibles. Je pense que c'est aussi un peu échappé à une forme de destinée, par rapport à l'endroit d'où l'on vient, dans quel environnement est-ce qu'on est, dans quel type de famille, quelle éducation est-ce qu'on reçoit, et tout ça qui nous forme. Et on est quelque part un peu prédéfinis à certaines choses. Et soit on décide de suivre tout ça, ou soit on tente de s'en échapper. Mais ça peut aussi être un voyage trans-classe, ou voyager à travers ces différents environnements sociaux. Aussi en tant qu'artiste, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On peut être autant dans l'atelier, à quatre pattes sur un sol interbattu, qu'à des dîners où on rencontre plein de gens très bien. très différents. Et voilà, je crois que c'est un peu lié à tout ça. Et voilà, je crois que c'est un peu lié à tous. Sous-titrage ST' 501